de nouveau je vous présente ici une équation de type logarithmique on a log en base 5 de 3x moins 2 est égal à 2 bon il ya plusieurs manières de le résoudre mais une des manières les plus simples pour résoudre ceci tout d'abord il faut les conditions d'existence il faut savoir que 3x moins 2 doit être strictement positif puisque l'intérieur d'un logarithme doit être strictement positif donc 3x doit être plus grand que 2 ils ont été plus grands que deux tiers donc le domaine d'une telle fonction ce serait de cette fonction uniquement ici bien sûr le domaine des valeurs des valeurs entrées doit être tel que domaine de cette fonction ci ou domaine à tout court domaine de l'expression ici domaine de l'expression ici que je vais appeler je sais pas moi je vais l'appeler f domaine de f appartient à deux tiers que je ne prends pas bien sûr et jusqu'à l'infini je peux prendre toutes les valeurs qui sont au delà de deux tiers c'est ça que ça veut dire voilà maintenant on en on arrive à la résolution là il faut faire cette fonction là égale 2 quand est ce que cette fonction là est égale à 2 soit bon on peut la tracer vous tracez la fonction log de 5 en base 5 de 3x-2 vous la dessinez et vous regardez quand est ce que les y vaut 2 vous la tracez donc exactement bassin bien sûr il ya eu des transformations ici et vous regardez quand quand est ce que le grec le grec vaut 2 point d'intersection voilà attention que le locke pour dessiner une telle fonction si vous voulez faire un modèle homographique il faut partir de le combat 5 2 x vous faites subir une transformation sur x donc les x sont divisés par 3 par rapport à l'ombre 5 et puis après fait un décalage de deux unités vers la droite par rapport aux x donc c'est à dire vers la droite parce que c'est moins de moins de ces décalages de toute la fonction de la de la fonction bien sûr 3 x 1 3 x qui provient de l'homme de ceci donc là vous avez vous devez construire l'homme de 5 x assez facile à faire et puis l'homme de 3 x où les x sont divisés par 3 et ensuite à partir de celle là vous décalez tout de deux unités vers la droite parce que là on retire 2 et retirer 2 c'est contraire c'est faire ajouter 2 au niveau des x voilà et en construisant ça regardez quand est-ce que la fonction mais le grec vaut 2 voilà ça c'est la méthode graphique c'est une méthode graphique pour voir comment peut-on faire pour voir si la solution de ceci bon mais ici on n'est pas en méthode graphique on en méthode analytique domaine je vais écrire ici s'appartenant à deux tiers l'infini je répète ici c'est x moins 2 plus grand que 0 3 x plus grand que 2 x plus grand que deux tiers voilà condition d'existence donc strictement plus grand donc je peux pas prendre deux tiers bon comment résoudre ceci bon on y va pour la résolution 2 je vais partir du principe que 2 c'est deux fois 1 et que 1 c'est log je vais choisir mon log en fonction de la base 5 2 1 c'est log de 5 5 et que ce dessus je vais faire monter en puissance donc j'aurai voilà 5 au carré 5 au carré ce qui fait 25 donc vous allez voir qu'ici log de 5 3 x moins 2 égal à log en bas 5 de 25 là que c'est log en bas 5 de 3 x moins 2 est égale à log en bas 5 de 25 ce qui veut dire que deux logarithmes sont égales si ils ont même argument ou si vous voulez je peux prendre aussi la réciproque qui est la 5 exposants 5 exposants mais à ce moment l'égalité tombe ici et on a deux fonctions réciproques donc ceci tombe ceci tombe et donc on n'a plus que les arguments 3 x moins 2 égal 25 ce qui veut dire que 3 x égal 25 plus 2 1 ça tombe bien parce que on a 27 et 27 est multiple de 3 27 divisé par 3 ce qui fait 9 donc on n'a qu'une solution qui x égal 9 une seule maintenant vient le moment de l'écriture et de la vérification de cette équation l'écriture de la solution x égal 9 voilà ça c'est la solution on va en bas 5 2 3 x 9 ce qui fait 27 27 moins 2 ce qui fait 25 25 est-ce que c'est égal est-ce que log de 5 25 est égal à 2 et bien sûr que oui parce que log de 5 25 c'est 5 au carré 5 au carré donc ça c'est 2 log de 5 5 or ceci ça se simplifie et ça fait deux fois 1 et deux fois 1 ça fait bien monde donc en fait tout bien le neuf est bien solution de l'équation